La TOTI est disponible les gars, si tu veux te faire plaisir avec des crédits, rends-toi sur IGVOTE, il y a une nouvelle méthode de transaction sécurisée, lien et réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote, tous les liens sont dans la description. Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi ça va nickel, et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. J'ai beaucoup hésité à acheter ce putain de joueur, parce que regarde moi son prix déjà, tu vois, je suis fauché, d'ailleurs dans la description les gars il y a un Tipeee, faut me faire un don maintenant, parce que non j'ai plus de sous, je me suis ruiné sur FUT, j'ai vendu Ronaldo, j'ai vendu notre ami Neymar TOTGS pour l'acheter, voilà. Je voulais le tester vraiment tôt pour en faire une vidéo, je sais que ça va vous plaire, et surtout moi j'avais envie de le tester aussi, parce que c'est incroyable, j'aurais jamais cru qu'il aurait des stats pareils. Et tu peux regarder les deux autres attaquantes disponibles, c'est pareil, c'est du délire. Mbappé, c'est quand même la surprise, pas par rapport à la TOTI, mais par rapport à, si tu regardes il y a deux ans, tu vois, il était argent à 71 à Monaco, là il se retrouve avec une carte à 97, donc c'est vrai que quand tu fais le contraste, c'est incroyable. On va le tester maintenant, on va regarder ses stats quand même, parce qu'on va prendre notre temps là, tu vois, pour cette vidéo, on va bien apprécier, c'est énorme, voilà, c'est énorme, la vitesse parfaite, tu peux pas faire mieux, tu lui mets un style, je pense qu'il faut pas lui mettre de tir et de drill en fait, en fait il faut même pas lui mettre de style, parce que sinon il va avoir 101, tu vois. S'il aurait eu 5 états du mauvais pied, je pense que ça serait vraiment le meilleur joueur du jeu, et de loin, voilà, devant R9, là il est peut-être derrière R9, en fait je sais même pas, parce que je n'ai pas encore testé R9 cette année, en tout cas c'est du très lourd. Au niveau des attributs détaillés, c'est incroyable, il a 99 d'endurance, le bordel ne se fatigue jamais, la force à 88, l'agilité à 99, c'est, ah ouais, c'est terrible. Et précision de coufran, c'est le seul point faible, sinon le reste c'est bien, bon la défense on s'en fout, il a 99 en précision de tête, et en détente 93, donc du coup tu peux centrer sur lui, voilà, sur la version régular, c'est un peu plus compliqué, là c'est vraiment en fait un vrai buteur, tu vois, le régular, tu le mettais sur le côté, plutôt, enfin moi perso c'est ce que je faisais, là tu peux le mettre buteur, je pense que c'est ce qu'on va faire, même si je te montre mon équipe, c'est compliqué de le mettre buteur, parce que j'ai Firmino et Coutinho, et les deux sont lents, et je dois en placer un des deux en 10. Et ça sera sûrement pas Firmino, parce qu'il est lent, donc je pense que je vais mettre Firmino buteur, et Mbappé je vais le laisser à gauche, je pense, dans un 4-2-3-1, et peut-être que si ça me prend in-game, bah je vais le changer, voilà, le switcher, et le mettre BU pour voir ce qu'il vaut. Au niveau du reste de l'équipe, bah ouais, c'est, ouais, c'est pauvre, forcément, j'ai mis Kedira que j'ai mis dans une amélioration, parce que je pouvais pas faire autrement, bon, on retrouve Balak, que j'ai fait en icône, donc autant le mettre, Coutinho, que j'ai bien aimé, qu'on mettra en 10, la fusée Costa, parce que j'adore, c'est un des coups de cœur de cette année, donc il ira sur le côté opposé à Mbappé, et au niveau de la défense, bah, ça craint un peu, même si on a mis le Dani Alves flashback, qui, du coup, me servira, si je garde le Mbappé-Totti. Au niveau de la charnière, c'est du Smoling et du Van Dijk, et on a Marcello, côté gauche de la défense, bah écoutez les gars, on est parti, on va tester cette machine, voir ce qu'il vaut. Allez, on est parti, premier match, on va jouer cette équipe, c'est une grosse équipe, hein, voilà, ça va être équilibré, du coup, je pense, il a le Rivaldo, il a le Tevez, hein, je l'ai pas fait, Tevez, hein, je trouve qu'il est mal venu, en fait, ils l'ont mis juste avant les Totti, c'était la douille, en fait, ils voulaient que tu jettes des gros joueurs, en fait, juste avant les Totti, tu vois, c'est un roulement, ils sont malins, ne te fais pas enculer par ces SBC, hein, c'est de l'invendable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. La merde, c'est trop, c'est n'importe quoi, il y a pénalty, les gars, bien sûr qu'on va le faire tirer, mais vous voyez, c'est... Waouh ! Allez, mon petit Kylian, on va te le faire tirer, et on va te le faire tirer à gauche, et ça rentre, les gars, ça fait 2-0 dans ce match. Allez, le premier match se termine, les gars, c'est le premier match, donc c'est la mise en bouche, et c'est déjà violent, hein, franchement, c'est déjà violent. Pour le moment, tu sens qu'il est très fort, bien sûr, hein, je vais pas vous dire qu'il est mauvais, on va s'en refaire d'autres pour vraiment se donner un avis, mais en tout cas, ça donne vraiment envie, et j'ai envie de te dire, heureusement, vu le prix, vous voyez les stats, hein, bon, on a dominé, mais on a joué tranquille, voilà, on a essayé de beaucoup skiller. Ça lague ! Ça lague au moment où je ferai ! Ah, putain, on a pas de bol ! Regarde, regarde les lagues, regarde les putain de lagues de mort, tu peux pas jouer comme ça. Tu prends ça, qu'est-ce que tu veux faire, gros ? J'ai envie de jeter mon téléphone. Allez, on met un joli but, mais le match galère, quoi, c'est injouable, injouable. Ah, mais c'est dégueulasse, bro. Ah ouais, c'est dégueulasse, mais ça rentre, hein. Oh là là, regardez-moi ce que je viens de coller. Et la petite pose de l'adversaire qui va quitter, sûrement. Ah, je vous dis, ça a été dur pourtant, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez à l'œil nu, mais ça lague, et c'est trop chiant quand tu fais les gestes techniques. T'es baisé, parce qu'il suffit que t'appuies sur ton stick droit au moment où t'as un lag, ça ne fait rien, et ça, ça a le don de m'agacer. Enfin, vous connaissez, hein, ça fait trois ans que vous me suivez sûrement, et que je fais comme plein de médias de quoi. Oh là là, il va être détente, il a sauté à 15 mètres de haut, incroyable. Oh, t'as un cancer, mon gars. Oh là là, la faute. Bon, allez, ce troisième match se termine, les gars. Là, on y voit plus clair, et là où j'y vois plus clair, c'est au niveau de la détente. Franchement, c'est peut-être un truc qui va vous paraître con, mais franchement, par rapport à avant, c'est incroyable la différence. Parce que tu le sais, il est rapide de base, il a 96 sur sa carte régulaire. Sur sa carte régulaire, il a également une bonne frappe, une bonne stat en drible. Mais la détente, c'est un truc un peu caché, tu vois, et là, tu vois, on l'a vu en première mi-temps, j'ai mis un but de la tête. On a vu également, à certains moments, bon, peut-être que je ne le mettrais pas en montage, parce que c'est des phases anodines, mais au niveau de la détente, c'est incroyable. Donc, du coup, je pense qu'en buteur, il est incroyable. Allez, du coup, les gars, on enchaîne avec sûrement le dernier match de la vidéo. On va jouer contre cette équipe, les gars. Alors, comme je vous le disais, je vais le mettre buteur, et on va voir ce qu'il vaut un petit peu à ce poste. Oh, merde, hein. Putain, on tombe sur des gardiens, ils sont trop chauds. Oua, oia, 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 c'est un rang du gauche, les gars, je crois que c'est du gauche. Regarde-moi ça. Non, c'est du droit, les gars, autant pour moi, c'est bien du droit que ça rentre. Et voilà, c'est trop facile, les gars. C'est beaucoup trop simple. Allez, ce match s'achève, les gars, et j'ai envie d'en faire un autre. Aïe, 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 j'ai tellement envie de rejouer qu'on va s'en faire un dernier. Ce n'était pas prévu, mais ouais, j'ai envie d'en faire, voilà, j'ai envie d'en faire. Je pense qu'on peut faire mieux. On n'a pas eu de chat, donc plus on a fait pas mal de potos durant cette vidéo. Ok, il veut jouer comme ça, bah écoute, on va faire pareil. Ah, l'émotion, c'est le faire. Désespérant, le mec. Ah, ben nous, c'est potos. Aïe, 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 aïe. Le voilà le but de port, les gars. Oh, quel but. Eh oui, monsieur, Kylian. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah là, ça a bugué, je pense pas qu'il ait quitté, parce qu'à 2-2, ça m'étonnerait. Voilà, des connexions. C'est dommage, après, on a vraiment beaucoup joué avec le joueur. On a pu voir qu'il était bon, et c'est le principal. On aura inscrit des jolis buts, et j'espère que ça vous a plu, les gars. Le joueur est juste monstrueux, et j'ai envie de le garder. Ça, ça va être un gros dilemme. Est-ce que je le vends, ou est-ce que je le garde ? Bonne question. Franchement, il va falloir que j'y réfléchisse, en tout cas, parce que la question se pose vraiment. Évidemment, le joueur est juste énorme, incroyable, tous les superlatifs que tu veux. Et il justifie son prix, même si c'est vrai que c'est très élevé. J'espère que ça vous a plu, du coup, les gars, cette vidéo. Rendez-vous peut-être tout à l'heure pour une deuxième. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Celle-là, vous la verrez mercredi matin, normalement, si tout se passe bien. Je vais faire le montage mardi soir. Et normalement, je vous la sors mercredi matin, histoire de vous en mettre plein les yeux. L'après-midi, si je sors une vidéo, ça sera sûrement des packs. Il faut voir maintenant ce qu'il est sport propose dans la boutique. Et puis voilà, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.